Alors ce qui m'a donné envie d'écrire sur sur ma grand-mère maternelle c'est je crois en tout premier lieu c'est ça m'est ça m'est venu lors de son enterrement dans un petit village de Normandie qui s'appelle Saint-Pierre-du-Val avec une petite église qui pourrait être un décor de films enfin une petite vallée toute jolie une rivière et une petite église romane et qui était mais saturée de monde c'est à dire que pour l'enterrement de cette vieille dame sont venus des tas de gens il y avait plus de 300 personnes des gens qui pouvaient même pas rentrer dans l'église et j'avais préparé un petit texte je voulais lui témoigner voilà ce qu'elle avait et comment elle avait compté pour moi pour nous tous évidemment il y avait beaucoup d'émotion de la part de nous tous mais une belle émotion de gens dans un vrai grand chagrin mais une vraie reconnaissance et ça m'avait troublé de voir comment une vie simple une vie de peu comme on dit dans un milieu taiseux en plus c'est un milieu paysan où on se parle pas où les gestes de tendresse sont extrêmement limités et comment cette femme a réussi à fédérer autour d'elle autant de déclencher autant d'amour mais parce que finalement avec ses moyens elle en a donné elle a accueilli des gens elle a eu deux familles une première famille et puis un divorce à une époque où divorcer n'était pas n'était vraiment pas n'était pas vraiment prévu dans le code moral de l'époque donc elle a subi beaucoup de choses elle s'est remarié très vite avec un monsieur qui avait lui-même cinq enfants très compliqué à gérer voilà et et tout ce monde là fait des se sont mariés ont fait des enfants et finalement il y avait tout un peuple là un peuple en peine en mais en reconnaissance et et puis donc pour écrire ce petit texte dit à l'église j'ai dû j'ai continué après enfin j'ai continué à écrire deux trois choses et puis et puis après je me suis lancé dans dans cette narration là et je je voulais pas en faire une enquête je voulais pas que ce soit une biographie officielle je voulais pas aller chercher des renseignements que je n'aurais pas vécu ou senti ou je voulais assumer finalement je voulais être fidèle à l'amour que j'avais pour elle à à mon regard d'enfant aussi même si on elle est morte quand j'avais un peu plus de 40 ans donc donc c'est plus que il y a eu l'enfance il y a eu l'adolescence il y a eu l'âge adulte etc mais mais je voulais être fidèle à mon regard sur elle voilà et pas aller chercher des choses que j'aurais pas vécu ou c'est à dire que je parle très peu de son enfance mais je parle c'est c'est un récit amoureux voilà un récit de peine mais mais de joie aussi de 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 c'est comme un comme un grand un grand merci voilà un grand merci et et aussi parce que cette d'abord ce mot de mémé je trouve qu'il est il ya des mots qui ont qui ont tendance à disparaître une biodiversité de langage qui qui comme pour la faune et la flore s'amenuise et mémé ça se dit plus pratiquement puis quand on regarde la définition dictionnaire on est un peu choqués de vieille et grosse dame bon ça vient de mes mères c'est pas très gratifiant donc maintenant on n'a plus que des papilles des mamies ou des grands-mères et des grands-pères quand on veut faire un peu plus bourgeois ou installé et mais mémé non et moi je le revendique c'est pour ça que c'est le titre de l'ouvrage mémé parce que c'est beau parce que ma mémé était belle et donc je j'assume ce mot là jusqu'au bout et je voulais raconter cette cette vie assez pauvre perdue dans une normandie dur hostile comme une terre sauvage je trouvais que finalement quand on voit le confort de nos vies actuelles et qu'on regarde comment vivait ma mémé mais d'autres mémé ou des pépés dans certains coins de france on s'aperçoit que la lutte pour la survie aller 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 tout près aller c'est pas c'est pas si loin que ça et et même encore maintenant d'ailleurs notre société génère beaucoup de gens isolés perdus en manque d'argent dans la pauvreté et je voulais raconter ça aussi genre ce choc entre ces deux mondes le choc d'une femme qui est née quand il n'y avait pas de traînée blanche d'avion de lignes dans le ciel quand on regardait le ciel il n'y avait pas le de plastique il n'y avait pas de téléphone n'y avait pas de et en une vie de mémé voilà le plastique a été inventé le téléphone les iphone les trucs l'internet la guerre évidemment qui a beaucoup marqué notre famille et c'est un j'avais j'avais envie de témoigner de ça de 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 cette vie là pour pour moi d'abord parce que je trouve qu'on écrit pour soi je crois vraiment on a beau avoir des discours un peu mais on écrit pour soi et je crois et je crois que c'est ça l'intérêt d'ailleurs c'est d'écrire pour soi et puis de et de donner à lire après mais puis pour mes enfants pour leur raconter qui qui elle était et hélas ce que selon je suis le plus heureux vraiment dans les premiers témoignages qui m'arrive c'est que finalement en racontant une vie précise comme ça de m'a mémé donc c'est pas c'est pas la vôtre c'est la mienne mais finalement c'est comme si ça 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 amenait les lecteurs à s'interroger sur leur famille aussi leur et leurs grands-parents ou d'autres tout toute personne qui a compté à un moment donné dans sa vie voilà et et si si je dois trouver un but pour d'écriture mais c'est un but à postériori mais ce serait celui ci ce serait de regardons regardons nos nos gens nous d'où on vient et et leur vie et essayons de voir un peu finalement en regardant l'autre on comprend un peu qui on est aussi d'où on vient c'est une quête de d'origine aussi de pourquoi pourquoi j'étouffe dans les villes régulièrement même si j'y vis tout le temps mais pourquoi pourquoi les drogueries les magasins de bricolage sont mes magasins préférés pourquoi cette envie comme ça de construire quelque chose de ses mains de planter un arbre de devoir pousser de cueillir une pomme de et puis et cette envie de puis en allant plus loin dans le métier de comédien si c'est cette envie de que tout le monde comprenne que tout le monde ait accès à du savoir parce que c'est parce que je n'en reviens toujours pas que que en de ses origines là j'ai pu me retrouver à faire ce métier quand je me souviendrai je le raconte dans le livre d'ailleurs à un moment donné mais quand quand des journalistes sont venus chez elle pour lui pour qu'elle parle de moi de à l'époque je sortais un film je suis plus capitaine conant je crois et elle avait dit été là sur sa petite table avec la nappe en plastique et tout et puis à dire bah moi j'étais étonné parce que philippe il n'a pas la distinction d'un gars de la ville et et quand j'ai entendu ça mais j'ai eu envie de l'embrasser de dire mais c'est c'est peut-être une des dernières personnes au monde qui utilise cette expression un gars de la ville ça aussi c'est de la biodiversité de langage qui disparaît il n'y a plus de gars de la ville maintenant on est tous un peu on est tous connectés donc même si on vit en dehors d'une grosse ville on est quand même au courant de des des usages de la ville de la ville à à pénétrer partout donc un gars de la ville et s'imaginer que pour faire du théâtre fallait fallait être un gars de la ville c'est une occupation de gars de la ville et voilà je viens de là donc donc je voulais raconter ça je c'est le regard d'un gars de la ville sur une mémé de la campagne